Bienvenue à tous! Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec les bases de données de recherche académiques, les entrées des enregistrements peuvent être très compliquées et déroutantes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que signifient les différentes sections et le type d'informations qu'elles contiennent. Maintenant que nous avons filtré nos résultats, nous sommes prêts à les examiner de plus près pour déterminer si nous pouvons les utiliser pour nos travaux scolaires. Sur la page de la liste des résultats, nous pouvons voir le titre de l'article, les auteurs, les informations sur la publication et le nombre de fois qu'il est cité. Vous pouvez voir que chaque résultat montre une partie du résumé. Pour voir le résumé en entier, cliquez sur « Voir plus » en bas de chaque entrée individuelle. Vous pouvez constater que Web of Science met en évidence les termes de votre recherche dans le titre et le résumé. Cela vous permet de savoir pourquoi l'article a été récupéré. Petite mise en garde, si vous recevez un grand nombre de résultats non pertinents, regardez les termes mis en évidence pour voir s'ils ont été mal interprétés par la base de données ou s'ils ont une signification différente dans une autre discipline. Si l'article vous intéresse, cliquez sur le titre. Cela ouvrira une page de détails. Ici, on peut voir le titre, les auteurs, les informations sur la publication et le résumé. Immédiatement, sous le résumé se trouvent les mots-clés. Les mots-clés de l'auteur sont fournis par l'auteur, tendu que les mots-clés « plus » sont attribués par la base de données. Jetez un coup d'œil rapide aux mots-clés pour voir s'il y a d'autres termes que vous pourriez ajouter à votre recherche. Si vous faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page, vous pouvez voir la liste des références qui contient toutes les ressources citées ou utilisées comme preuve dans cet article. Enfin, en haut à droite, vous pouvez voir le nombre de fois où l'article a été cité. Cliquez sur le nombre pour obtenir plus d'informations sur les articles qui ont utilisé cet article comme référence. Poursuivez à la dernière vidéo de la série pour apprendre comment accéder à la version intégrale d'un article du Web of Science. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne recherche!